Au Canada, terre de nos aïeux, ton franc est sain de fleurons glorieux. Car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. Et ta valeur, neuf fois trempée, protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. En cette journée du Chandail Orange, voici une prière dirigée par le Père John Hallowell, un jeune prêtre catholique qui a récemment été diagnostiqué avec un tumeur au cerveau. Il a décidé d'offrir sa douleur, son inquiétude et son anxiété aux victimes d'abus sexuels. Voici une prière pour les survivants d'abus du clergé. Dieu d'amour sans fin, toujours attentionné, toujours fort, toujours présent, toujours juste, tu as donné ton Fils unique pour nous sauver par le sang de la croix. D'où Jésus, berger de la paix, joint à ta propre souffrance la douleur de ceux qui ont été blessés, dans le corps, dans l'esprit et dans l'âme, par ceux qui ont trahi la confiance placée en eux. Écoute les cris de nos frères et de nos sœurs qui ont été gravement blessés et les cris de ceux qui les aiment. Avec l'espoir, apaise leur cœur agité. Par la foi, stabilise leur esprit ébranlé. Accorde-leur la justice pour leur cause et claire l'être de la vérité. Esprit Saint, consolateur des cœurs, pense les plaies de ton peuple et transforme la fracture en union. Donne-nous le courage et la sagesse, humilité et grâce pour agir avec justice. Aspire la sagesse dans nos prières et nos travaux. Fais en sorte que tous ceux qui sont victimes d'abus trouvent la paix dans la justice. Nous te le demandons par Jésus, notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous aimerions reconnaître que la terre partagée sur laquelle nous nous rassemblons est le territoire traditionnel non cédé des Algonquins et d'un long historique d'une communauté métisse. Nous montrons notre respect pour les contributions de ces peuples autochtones et reconnaissons le rôle des traités dans ce qui est maintenant l'Ontario. Des centaines d'années suite à la signature des premiers traités, ils sont encore pertinents aujourd'hui. Nous honorons les enfants autochtones qui ont survécu au système de pensionnats ainsi que ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de retourner à leur communauté. Nous tenons à témoigner de notre solidarité avec les survivants des pensionnats indiens car nous sommes engagés à sensibiliser notre communauté à ce qu'ont vécu multiples générations d'enfants autochtones ainsi que les séquelles que cela entraîne sur les communautés autochtones actuelles. Le système d'éducation du passé a eu un effet dévastateur sur la culture et l'identité autochtones. Nous avons maintenant la possibilité d'être des agents de changement en veillant à ce que la jeunesse autochtone se sente valorisée dans les écoles d'aujourd'hui. Prions pour les survivants des pensionnats, pour ceux qui ne sont jamais rentrés à la maison ainsi que les familles et communautés autochtones qui vivent avec les impacts intergénérationnels. Utilise un mouchoir si tu dois tousser, éternuer ou te moucher. Jette ensuite ton mouchoir souillé. Si tu n'as pas de mouchoirs, tousse dans ton coude. Assure-toi de te laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec du gel désinfectant après avoir poussé, éternuer ou t'être mouché. Le fait de couvrir sa toux conjointement avec la distanciation physique, le lavage des mains et le port du masque réduit la propagation de la COVID-19. Alors bonjour les lasers, c'est le temps de la vente annuelle des vêtements sportifs du Collège catholique Samuel Genet. La vente cette année va avoir lieu du 29 septembre, donc aujourd'hui mardi, jusqu'au vendredi 9 octobre. Donc si vous passez votre commande en ligne, vous recevrez vos vêtements que vous aurez achetés pendant la semaine de l'Halloween. Donc, comment est-ce qu'on fait pour acheter ces vêtements? On doit se rendre au site internet Shop Accent Logos Collection Samuel Genet. L'adresse devrait être en dessous de moi en ce moment. Vous vous rendez en ligne, vous pouvez choisir vos vêtements. À partir de là, vous les mettez dans votre panier, dans votre chariot et n'oubliez pas bien sûr de passer à la caisse. Qu'est-ce qu'on a cette année? On a des nouveautés, mais on a aussi ce qu'on a vendu dans le passé. Donc, on a des cotons ouattés, on a des verts, on a des bleus, on a des gris. On a aussi ceux-ci, j'en porte un, le gris et le bleu. Ceux-ci, en passant, sont faits grands. Donc, ça m'amène au fait que ce sont des grandeurs adultes et unisexes. Donc, si jamais vous avez des questions, vous n'êtes pas certain quoi acheter, envoyez-moi un courriel à crevilla-école-catholique.ca ou vous pouvez venir me voir au gymnase du pavillon. On a également des t-shirts à longue manche. On en a de bleu, on en a des gris. On en a maintenant à courte manche. On a aussi des dry fit, donc je vous invite à aller voir. On a aussi des pantalons sweatpants bleu et gris. Nous avons des tucs, nous avons des sacs. On a même un masque, ça me gênait, en vert forêt. Donc, plein de choix à ce moment-ci. Je vous encourage encore une fois d'aller voir le site, qui est encore une fois en-dessous de moi ici, lisible. Et vous avez jusqu'au 9 octobre, afin de recevoir votre commande directement ici à l'école. Puis, n'oubliez pas, s'il vous plaît, quand vous passez votre commande, d'indiquer votre nom et votre année d'études ou votre classe-là si vous êtes enceinte et vide. Merci. Bye.